... Dès le lundi 8 janvier 2024 à 7h, Bruce Toussaint fera ses premiers pas sur TF1 aux commandes de la matinale Bonjour. Malgré le changement de chaîne, le journaliste a assuré dans une interview ne pas vouloir bousculer ses habitudes. Plus que quelques jours avant le grand saut. A compter du lundi 8 janvier 2024, chaque jour de 7h à 9h30, Bruce Toussaint sera présent sur TF1 à la tête d'une nouvelle émission en direct, Bonjour. La matinale TF1. L'ex-pilié de BFMTV, qui a fait des adieux sobres à l'antenne il y a quelques jours, s'est confié auprès de télémagazines sur ce nouveau défi télévisuel qu'il s'apprête à relever, entouré d'une impressionnante bande de chroniqueurs, notamment Garance Pardigon pour les Flash Info et Anges Noir et pour la météo. Je fais ce métier pour être challengé et vivre des grands moments d'exaltation. L'idée de créer une émission me plaît beaucoup. On a une page blanche et on invente un format, une équipe, un style, explique-t-il en préambule. Bruce Toussaint arrive sur TF1, le journaliste va-t-il continuer à regarder BFMTV ? Voici sa réponse et à la question de savoir s'il va de nouveau surveiller les émissions concurrentes diffusées face à lui, comme il avait l'habitude de le faire lorsqu'il présentait le live Toussaint, la nouvelle star de TF1 ne ferme pas la porte. Je ne m'étais pas posé la question. Mais ce n'est pas impossible, réagit-il. En matière de concurrence, il aura en tout cas fort à faire puisqu'outre la matinale première édition de son ancien employeur présentée par Christophe Delay et Adeline François, bonjour. La matinale TF1 aura également maille à partir avec l'émission Télématin, actuelle leader chaque jour sur France 2. Enfin, il faudra aussi compter avec la troisième matinale la plus suivie de France, celle de Romain Desarbres, diffusée sur CNOU. Bonjour, la matinale de Bruce Toussaint sur TF1, quel objectif d'audience face à Télématin ? Pour l'heure, Bruce Toussaint assure dans Télémagazine que la première chaîne ne lui a pas fixé d'objectif d'audience, je pense que si y est-il y est, au-delà de la prudence, au fait que si y est-il une création à un horaire où il est difficile de faire une comparaison, estime le journaliste. S'il se projette sur le long terme avec cette matinale, le patron de l'info du groupe TF1, Thierry Tuillier, n'a pas caché dans la presse sa volonté d'intégrer à terme le top 3 des matinales télé les plus suivies de France dans un créneau où la chaîne du groupe Bouygues habituée au leadership est en moyenne actuellement suivie par seulement 5% du public avec la diffusion de la case jeunesse TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501